Ok. Bonjour Oussama Amar et bienvenue à ce micro pour la suite, pour les derniers épisodes, le bonus du podcast Oussama le Magnifique. Alors c'était un podcast d'enquête économique et narratif de nouvelles écoutes qu'on a écrit avec Mathieu Palin et dans lequel j'ai essayé de raconter dix ans d'histoire de la French Tech à travers un exemple iconique qui me semblait bien définir l'écosystème French Tech de l'époque, c'est-à-dire l'incubateur de start-up The Family. Et à travers cette grande histoire, la petite histoire, celle d'un personnage peut-être plus controversé, vous Oussama Amar, adulé par certains jeunes entrepreneurs, critiqué par d'autres un peu plus anciens, porte-parole de cette French Tech flamboyante des années 2010 et souvent présenté comme l'exemple français du fake it until you make it. Alors évacuant le sujet d'abord, on avait essayé de vous contacter à deux reprises pendant l'enquête pour vous faire répondre aux questions. Mon confrère Mathieu Palin était passé par LinkedIn, vous aviez accepté l'interview puis annulé. Et nous, quelques semaines plus tard, on est revenus, au moment du bouclage, je suis revenue et je vous ai contacté via votre avocat Mathieu Pénin par texto. Il n'y a pas eu de réponse. On vous avait aussi frustré sur Twitter en avril dernier au moment de la sortie de ne pas avoir pu vous exprimer. Donc maintenant, c'est important, on est là pour ça. L'interview, c'est un peu le moment de vérité, c'est important pour nous de vous entendre et pour vous de vous exprimer. Est-ce que vous êtes prêt ? Oui, oui, je suis prêt, mais on va commencer très fort. Eh bien, commençons très fort. Parce que votre storytelling est formidable. Vous dites que vous avez essayé de me contacter, mais quand votre collègue m'a contacté, il ne m'a absolument pas expliqué ce que c'était. Effectivement, les messages de Mathieu étaient assez peu détaillés. Vous savez, quand on offre des bonbons à un enfant, en lui disant que ça va bien se passer. Et nous, de notre côté, quand moi je vous ai recontacté en passant par l'avocat, pour le coup, tout était écrit, tout était précisé. Au bouclage. Oui, trois semaines avant le bouclage, oui, mais tout à fait. Quand c'était fini. Quand les épisodes et la construction... Donc, supposons qu'il y avait des faits que j'aurais dû vouloir changer, etc. De toute façon, vous ne m'auriez pas fait écouter. Bien sûr qu'on aurait pu faire... Écouter, on ne le fait jamais, mais bien sûr qu'on aurait pu faire changer. Bien sûr qu'on peut faire évoluer jusqu'au dernier moment. À trois semaines de bouclage, après un an de travail. Bah oui, évidemment. Puisqu'en fait, à la fin, on est sur du montage. On est sur des petits moments, sur des additions. C'est dommage qu'on soit raté, mais maintenant je suis content. Maintenant, vous êtes là. Donc maintenant, vous pouvez nous raconter. Alors, je vous avais demandé si vous aviez écouté l'émission. Est-ce que vous en aviez pensé ? Et je crois que vous êtes plutôt critique. Bah, j'ai essayé de l'écouter hier pour la première fois. Parce que vous m'avez gentiment envoyé le lien. Vous m'avez demandé d'écouter l'épisode 3 et 4. Alors, c'est vrai que j'ai écouté l'intro. Dès l'intro, première phrase, ma famille est partie à Kinshasa pour faire de l'argent. Et je vous avoue que quand on quitte un pays en guerre, qu'on n'a pas le choix, en fait. Et que c'est résumé des années après par quelqu'un en mode pour faire de l'argent. Je trouve que ça en dit long sur le ton, sur l'angle, sur l'idéologie et sur tout ce qu'il y a derrière. Et donc, ça m'a un peu tendu. Alors, j'ai switché. Je me suis dit que je n'allais pas... Comme tout le monde m'a dit que le premier épisode était élogieux. Je me suis dit, passons directement au épisode 3 et 4. Et alors là, épisode 3 et 4, je vous avoue que c'était un peu compliqué. Parce qu'il n'y a rien qui va dans la chronologie. Et alors, je ne sais pas si vous avez monté... Comment vous avez monté l'interview de Jean de Laroche-Brochard ? Parce que, comme c'est des extraits, etc. On a du mal. Et alors, on a fait un test, tout bête. On a fait écouter votre épisode à des gens qui ne me connaissent pas. Qui sont des amis de passage, etc. Et en fait, la conclusion qu'ils en ont tirée de l'épisode 3 et 4, c'est que j'étais condamné, multirécidiviste. Pas du tout. Tout est au conditionnel. Tout est précisé, cité. Les documents judiciaires sont cités. La technique est conditionnelle. Les sources qui sont citées. Léa, Léa, Léa. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Tout est posé sous forme de question. D'accord, très bien. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous, dans votre monde journaliste. Vous voyez le conditionnel comme une non-affirmation. Les gens qui écoutent ça, quand vous dites... Pour nous, c'est des suppositions. Pour nous, c'est des questions. Pour nous, c'est aussi des moyens de faire amener les éléments du dossier. Et vous savez que journalistiquement, déontologiquement, on utilise le conditionnel. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'affirmer des choses qui sont hausses ou qui ne sont pas encore jugées. Et c'est comme ça que l'épisode a été construit. Prenons un exemple. Je vais prendre un exemple très simple. Allez-y. Un fait. Vous dites qu'une plainte initiale de 100 000 euros a été déposée contre moi par Bisport. Alors déjà, cette plainte, elle a été déposée contre moi des années avant la construction de ce famille. Oui, tout à fait. Elle n'a pas été. Quand on écoute l'épisode, on est un peu perdu dans la chronologie. On a l'impression que c'est après. Donc, vous dites que je suis poursuivi pour 100 000 euros. Mais à aucun moment, à aucun moment, vous dites que je suis relaxé de trois des chefs d'inculpation. Relaxé. Je dis que vous n'êtes condamné que sur un des chefs d'inculpation. C'est exactement ce que je dis. Non, non, vous ne le dites pas. Mais bon, d'accord, très bien. Sur 5 000 euros. Et vous ne dites pas que je suis relaxé pour 95 000 euros. Je dis que vous n'êtes condamné que sur un des faits et que vous êtes condamné sur 5 000 euros. Donc, vous prétendez. Non, c'est blanc et noir. Là, vous êtes en train de me dire la même vérité. Mais vous la prenez sous l'autre point de vue. Non, mais attendez. Léa, vous êtes en train de me dire là que les gens qui ont entendu l'épisode. Si vous voulez, on va faire un petit sondage sur Internet. Ils ont compris que vous en êtes plutôt bien sorti juridiquement sur ce dossier-là précisément. Vous pensez ça ? Vous pensez que c'est ce que les gens ont retenu ? 100 000 euros, 5 000 euros à la fin, oui. D'accord. Bon, ben, c'est le problème en fait. Et en fait, c'est le problème de votre storytelling d'ailleurs. Dans l'interview que vous avez fait avec Orslo Médien. Oui, Orslo Médien. Orslo Médien. Vous dites, j'ai choisi Oussama car c'est un personnage plus vendeur que les deux autres. Le personnage, c'est du langage de journaliste ou de romancier ? Alors, vous voyez comment a été construit l'épisode, mais du coup, je vous l'explique. Moi, ce que je fais au départ, c'est un travail d'investigation basé sur les dossiers, les sources, les interviews de personnes avec qui vous avez travaillé, de personnes qui vous critiquent et de personnes qui vous défendent aussi, puisqu'il y en a plusieurs dans les interviews. Et ensuite, comme on a décidé de le raconter sous la forme d'un podcast narratif, on a créé ce qu'on appelle un arc narratif, c'est-à-dire des épisodes avec des moments où il se passe quelque chose, une sorte de climax, et puis des coupures avec une sorte de suspense dans la façon de raconter les choses. Et on parle aussi de vos associés, mais vous êtes une figure. D'accord, un personnage. Quand vous dites qu'il faut faire du contradictoire pour montrer qu'il y a une forme de tentative d'objectivité. Oui, il faut toujours faire du contradictoire quand on fait du journalisme, ça fait partie de la base, ça fait partie des règles. C'est pour ça qu'on regrettait que vous n'ayez pas été invité. Il y a une forme de tentative d'objectivité. Ce que veut dire cette phrase, c'est que l'objectivité journalistique parfaite ne peut pas être retrouvée. Et ça, on le sait en tant que journaliste. Mais par contre, c'est quelque chose que l'on tend à faire. Et c'est quelque chose pour lequel on cherche le contradictoire, on utilise les dossiers. Il faut bien montrer qu'on est prêt à entendre toutes les opinions, même celles qui ne sont pas celles qu'on aimerait véhiculer dans l'idéal. Évidemment, vous avez bien vu que par certains moments et par certains aspects, la vision de l'entreprenariat que vous avez véhiculée est une vision que je peux critiquer. Simplement, vous vous exprimez, hélas, par des archives dans ce podcast et vous vous exprimez aujourd'hui pour cette raison-là. D'accord. Moi, ce que je vois surtout, c'est que vous le vouliez ou non, vous faites du storytelling. Et vous vous cachez derrière l'objectivité journalistique et votre conditionnel en faisant croire que, résultat, les gens prennent ça pour quelque chose d'hypothétique. Alors que ce genre de choses, ça marque, c'est écrit, ça reste, les gens le croient. Et je trouve symptomatique le fait que vous ayez l'impression que sur l'affaire Bisport, la façon dont vous le racontez, alors vous n'utilisez jamais le mot relax. C'est la seule chose que j'ai écoutée. C'est le seul extrait que j'ai écouté parce que j'étais très curieux de voir si vous alliez faire le travail qu'aucun journaliste n'a fait. Pour le coup, il lit, je dis que vous n'êtes condamné que sur un seul chef d'accusation. Vous n'utilisez pas le mot relax. Je n'utilise pas le mot relax, mais je dis l'effet. Non, vous ne dites pas l'effet. Je dis l'effet, une condamnation sur une partie. Si on prenait 100 personnes et qu'on faisait un exercice de compréhension qui ne me connaissent pas sur ce passage, vous devriez faire l'exercice. Ce serait hyper intéressant. Vous prenez 100 personnes qui ne me connaissent pas, vous leur faites écouter les épisodes et vous faites un petit sondage comme les start-up font. On ne va pas rester pendant très longtemps sur cet exemple-là. Je vous donne juste mon opinion. Mais je comprends votre point de vue. Vous venez me dire. Je comprends votre point de vue. Cependant, les faits sont dits. Le seul chef d'inculpation pour lequel vous avez été condamné est précisé. Le montant est précisé. C'est quoi mon casier judiciaire jusqu'à présent ? Je n'ai pas demandé d'extrait de votre casier judiciaire. C'est bizarre pour une investigation. Pourquoi ? Parce que vous auriez peut-être pu dire que mon casier est vierge. Mon casier judiciaire est vierge jusqu'à présent. Ok. Et donc vous trouvez que ça ne ressort pas encore dans l'épisode ? Non. D'accord. Très bien. Ce n'est pas du tout l'image qu'on a de moi quand on écoute ça. Très bien. Je prends votre remarque. Et par exemple, c'est quand même une information hyper importante, l'occasion de quelqu'un qui est sans doute présenté en permanence comme un multirécidivis par la presse. Vous êtes présenté comme un multirécidivis parce qu'il y a eu deux affaires précédentes. Non, il y en a une seule. Donc une sur laquelle vous avez été condamnée. La deuxième s'est terminée par un accord. Si vous aviez lu les documents, vous auriez su que les gens de Bisport, les gens d'Ipios sont les mêmes. Il y a deux noms de boîtes, mais c'est les mêmes personnes. J'ai vu qu'il y avait des noms de personnes en commun, oui. C'est les mêmes qui ont attaqué deux fois. Ils ont paré aussi sur Ipios. Donc vous êtes bien que c'est deux affaires. Vous voyez, vous êtes vraiment au stru que vous êtes en train de me dire que c'est différent. Je ne dis pas que c'est deux affaires. Si vous présentez ça comme deux affaires, vous êtes... C'est deux affaires entrepreneuriales. Vous avez monté deux boîtes et vous avez été accusés et poursuivis deux fois. Mais je n'ai pas été... Avant The Family. J'ai été poursuivi pour Ipios. Non, pour Ipios, vous avez eu un accord. J'ai été poursuivi deux fois. Vous avez été poursuivi une fois, vous avez eu un accord une deuxième fois. Est-ce que vraiment, si vous aviez dit aux gens que c'est les mêmes personnes dans les deux affaires, ça n'aurait pas donné un peu de perspective sur le fait que c'était la même affaire en écho une deuxième fois ? Mais qu'est-ce que ça dit pour vous, ça, aujourd'hui ? J'ai regardé l'épisode Bernard Tapie, ça m'a fait rire. Je me suis dit qu'il y avait quand même pas mal d'échos, de ressemblances. On m'a dit de la regarder, cette série. Et dans l'épisode 2, Bernard Tapie finit devant le juge avec un type qui l'attaque sur des détails. Et en fait, ça dit beaucoup du système français. L'abus de biens sociaux, c'est le crime le plus courant dans les affaires en France. Je ne connais pas un entrepreneur. Je n'en connais pas un. Et s'il y a un entrepreneur qui vient de votre micro vous prétendant qu'il n'a jamais fait d'ABS, ce serait très naïf de le croire. Donc, il n'y a pas un entrepreneur en France qui, un jour, n'a pas utilisé la carte pour aller au restaurant ou etc. Pour une raison très simple, c'est que quand j'ai dirigé Hippios pendant 3 ans et demi, je n'ai pas touché de salaire pendant 3 ans et demi. Les gens ne restent pas 3 ans et demi sans salaire. Donc, vous avez un accord très simple avec vos associés qui vous dit non, pas besoin de payer des charges sociales, etc. Comme de toute façon, la ligne entre le travail et le loisir est très fine dans ce genre de milieu. Oui, l'entrepreneuriat c'est H24. C'est H24, utilise la carte. Et puis des années plus tard, on se fâche, on va avoir des avocats. Et puis là, les avocats utilisent contre vous des choses qui étaient acceptées. Mais vous saviez que ça pouvait être utilisé ? Alors déjà, à l'âge de 20 ans, non, je ne le savais pas, pour commencer. Et en plus, c'est de bonne guerre. Je veux dire, ils attaquent, on attaque, etc. Cette bonne guerre, c'est quand même dommage que plusieurs de vos histoires entrepreneuriales, au moins deux, se terminent par des poursuites. C'est la vie. Qu'est-ce que je vous le dis, moi ? Je suscite ce genre de réaction, je suscite la haine des gens quand je les quitte. Vous n'allez pas me dire, c'est comme si vous disiez un type, c'est quand même dommage que quand tu divorces, ça se passe mal. C'est à mon avis plutôt la preuve de l'amour quand j'étais là. Et donc, j'ai envie de vous dire, oui, dans la vie, des fonds, des chiens, etc. Mais les procès, les affaires, les machins, c'est des affaires privées, en fait. Le problème, c'est qu'elles viennent. Vous pensez que l'histoire de The Family, enfin l'affaire à l'heure actuelle, où vos deux anciens associés vous poursuivent aujourd'hui, pour des tournements de fonds et, en tout cas, suggèrent à un moment un acte de bien social, vous pensez que c'est une affaire privée qui est devenue une affaire publique ? Bien sûr, mais c'est eux qui l'ont... Alors, pour le coup, on a les associés qu'on peut, c'est eux qui l'ont rendu public. C'est vrai qu'ils l'ont rendu public. Donc, c'était un choix de communication de leur part. Et je pense que c'était un choix qui était fondé sur l'idée que cette fois, j'allais me faire enterrer. Que cette fois, on m'empêcherait de parler, que cette fois, on ne me laisserait plus parler, mais bon. Vous pensez que ce n'est pas une histoire d'argent, mais que c'est aussi une histoire de... Si c'était une histoire d'argent, ça ferait longtemps qu'il y aurait un protocole d'accord. Et ils n'auraient pas dépensé en avocat plus que ce qu'ils demandent. C'est une histoire d'émotion, c'est une histoire de jalousie, c'est une histoire de trahison, c'est une histoire de déception. C'est tout ça. Après, une fois que c'est public et que les gens se parlent, la machine de la presse en en parle. Regardez, en 2018, j'ai eu une vingtaine d'articles sur moi dans la presse française. J'ai eu poursuite. Il n'y a pas un seul article, un seul, qui a dit que c'était une facture de 5 000 euros. Nous, on l'a dit. Vous nous dites que ce n'est pas assez bien dit, assez clairement. 20 articles, pas un qui le dit. C'est bizarre quand même, non ? Nous, on dit. D'accord, mais vous voyez bien que le storytelling, dont après tout le monde se fait écho, n'est pas objectivable. Vous savez bien qu'en fait, les techniques de... Là, ça veut dire qu'il y a un défaut de contradictoire dans les articles dont vous parlez. Ça veut dire que l'avis qui a été pris est l'avis de vos anciens associés. Non, non, non. Je parle des articles en 2018, mais les anciens associés étaient très soutiens de moi. Non, non. Vos anciens associés, d'Ipios ou de Bisport. Vos anciens associés. Donc, en fait, c'est eux qui donnent leurs éléments de langage, leurs éléments juridiques. Et vous, de votre côté, qui n'avez peut-être pas été appelés. Je ne vous en sais rien. Vous ne faites pas semblant. Vous le savez très bien. Vous l'avez même, vous dites même sur votre compte Instagram, le problème dans le monde de la presse, c'est le business model. Vous le savez très bien. D'ailleurs, j'ai trouvé votre post très touchant là-dessus. Je crois qu'on n'est pas là pour parler de mes émois sur les faibles rémunérations des journalistes. Pourtant, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça montre qu'est-ce qu'un journaliste cherche lorsqu'il fait un article sur moi. Ça explique pourquoi je suis un personnage vendeur et pourquoi le fait que je sois un personnage vendeur soit un critère pour une société qui vous produit. Tu mets beaucoup d'argent sur la table pour produire parce que j'imagine que ça coûte cher. Je vous dis quand même le making-of parce que je pense que le making-of est important dans cette histoire. Moi, quand je pars au début, donc je suis journaliste à la challenge, mon idée, c'est vraiment de faire un reportage économique et de raconter l'histoire de la French Tech à travers l'exemple de The Family. Donc, ce que je disais. Family Affair. The Family Affair, qui était mon titre de travail. Voilà. Donc, je fais ce reportage-là, etc. Et c'est donc à la fin, sur les dernières parties, pendant la réécriture, avec le co-auteur, que ça s'est de plus en plus personnalisé et tourné vers vous. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, vous connaissez WeWork. Vous avez vu peut-être la série We Crashed. Je pense que c'est une série qui raconte très bien le système entrepreneurial américain et certaines de ses dérives du début des années, milieu des années 2010, milieu des années 2000, milieu des années 2010. Et pour raconter cette histoire-là, pour parler aux gens normaux, qui, contrairement à vous et moi, ne lisent peut-être pas la presse économique et n'écoutent peut-être pas tout en permanence, il fallait incarner. Ils ont choisi le personnage d'Adam Neumann. Et encore une fois, je dis personnage, oui, parce que c'est à la fois un entrepreneur et c'est à la fois une personnalité. Et vous êtes un entrepreneur et une personnalité. Donc, vous venez de comparer le travail que vous avez fait à We Crashed, qui est une fiction, qui est librement... Non, pas du tout. Au début, We Crashed est un podcast d'enquête. Non, mais We Crashed, la série qui est sortie, que tout le monde a... Non, mais moi, je ne vous parle pas de la série. Moi, je vous parle du podcast. Je vous parle du podcast. Précisez que vous parlez du podcast. « Guerre de business », « Business Wars », qui a été produit par Wondery et qui a été effectivement fait comme une enquête journalistique. Et derrière, narré. D'accord. Et ensuite, a été tiré et adapté en série. Donc, quand vous en parlez, vous parlez du podcast. Vous ne parlez pas de la série. Tout à fait. Déjà, je pense que tout le monde pense que vous parlez de la série. Le podcast, de toute façon, pour l'avoir écouté, et c'est le problème, c'est qu'en fait, ces podcasts ont une tentation trop forte au lieu d'essayer d'éduquer les gens à des choses complexes et de leur montrer qu'en fait, ce n'est pas si simple que ça. On a besoin pour le storytelling. Et j'en sais quelque chose, je suis un storyteller. Je connais les techniques de storytelling. On ne peut pas vous enlever cette capacité. Un peu comme dans cet épisode de Newsroom où le journaliste fait une longue litanie sur ce que devrait être la presse et qu'en compare à ce que la télé est devenue, on voit bien, on constate bien que la presse, le sensationnisme et le besoin de business model d'une industrie qui ne gagne pas d'argent créent des dérives et créent une espèce d'ambiance dans laquelle il est très, très dur de faire la différence entre le conditionnel, l'effet, l'image des gens. Vous ne pouvez pas nous reprocher ça sur le podcast. Le conditionnel, l'effet, les sources, les plaintes et notamment les plaidoiries de vos avocats sont citées aussi. On va y aller. Vous dites... Regardez, prenons un exemple très simple. Comme j'ai écouté 20 minutes, j'ai des petits bribes. Je me dis en 20 minutes, Vous dites que je suis dans le bureau avec Alice, que j'ai pleuré, que je me suis excusé et qu'elle est déçue. Vous dites que ni moi ni Alice n'avons témoigné. C'est-à-dire que quelqu'un aurait assisté à cette scène ? C'est-à-dire que quelqu'un... C'est-à-dire qu'Alice a raconté, rapporté cette scène à une personne proche. Cette scène n'a jamais eu lieu. D'accord. Je pense que si vous avez répondu à notre interview au moment de l'interview, vous aurez pu me dire cette scène n'a jamais eu lieu. D'accord. Non, mais après, c'est le jeu de répondre ou de ne pas répondre. Je serais très curieux de voir les trois sources qui corroborent, ça vous dites, dans votre interview. Vous avez toujours besoin de deux, trois sources. Oui. Si les trois sources existent, je me dis qu'on vit sur la planète Mars. Parce que, contrairement à ce que vous racontez, l'affaire Bisport, etc., en interne, elle était connue avant qu'elle soit lancée. Ah oui, ça je sais. Elle n'était déçue de rien du tout. Déçue des révélations qui étaient dans l'article. C'est en tout cas ce qui m'a été rapporté. Et vous dites que du coup, ce n'était pas juste. Ce n'est pas vrai. Il n'y a eu aucune révélation. Elle n'a rien appris dans la presse. D'accord. Je note que sur ce point-là, on aurait dû avoir votre avis avant. Et c'est dommage qu'on ne l'ait pas eu. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Ce n'est pas grave. On va reprendre sur les affaires, et puis après, on parlera de vous et de ce que vous faites à l'heure actuelle. Je pense qu'on est un peu sortis du cadre de départ, mais tant pis. Tiens, prenons un autre exemple. Quand la description du dernier épisode, vous dites que je fais du conseil en investissement financier, ça vous vient d'où ça ? Vous parlez d'investissement financier ? Jamais. Trouvez-moi une vidéo où je fais ça. Allez-y. Je vous regarde. Vous vous rendez compte ? Vous me qualifiez d'un délit pénal. Non, non. Je dis que vous faites... C'est écrit sur la description de l'épisode. Vous n'allez pas pouvoir vous en tirer en disant que c'est du conditionné, etc. C'est écrit en toutes lettres. Donc, en toutes lettres, vous me qualifiez d'un délit pénal dans la description d'un épisode. Et vous ne vous dites même pas « Tiens, c'est bizarre. Ce serait bien de checker ça. » Alors, évidemment qu'on a à checker, mais justement, vous donniez des conseils. Vous donniez des informations boursières et des conseils en investissement dans une interview avec Yomi Denzel, dans un live avec Yomi Denzel. Jamais. Je n'ai jamais donné de conseils financiers dans un live avec Yomi Denzel. Vous devriez les regarder, les lives, ils sont en ligne. Jamais. Et d'ailleurs, vous savez, ce qui est marrant dans tout ça, c'est que quand vous êtes sur le plateau télé et que vous avez fait une interview au moment où vous faites la promesse, et que sur ce plateau, une journaliste devant vous dit que Oussama Ammar n'a pas le droit de poser les pieds à l'aéroport en France parce qu'il risque d'être appréhendé par la PJ qui le cherche. Mot pour mot. Je n'ai pas dit ça, moi. Non, pas vous. Vous êtes sur un plateau où une journaliste dit ça devant vous. Et vous êtes tous en connivence et vous avez tous l'air de bien rigoler. Je me dis, mais comment vous en arrivez là, en fait ? Comment vous en arrivez à raconter ? Vous vous rendez compte ? Vous savez qu'à chaque fois, la dernière fois, je suis à l'aéroport, je suis dans la queue, et un type, il me regarde et il me dit « Ah, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu vas te faire arrêter. » Non. Ça lui vient de me sentir. On le rappelle à l'heure actuelle, vous n'avez été condamné sur aucune des affaires qui sont liées à The Family. Non, pour l'instant, il y a eu quatre verdicts, quatre victoires. Quatre verdicts, quatre victoires. Alors justement, est-ce qu'on peut reprendre ? Parce que du coup, cette affaire, elle est compliquée. Donc, Nicolas Collin et Alize Aguri, vos deux anciens associés, vous accusent d'avoir détourné au total 4,5 millions d'euros. Oui, ils ont... Qui serait l'argent de la société en partie, l'argent des petits investisseurs de The Family qui passaient par des SPV, donc des Special Purpose Vehicles, qui sont en gros des véhicules d'investissement, 14 SPV dans des sociétés américaines, qui auraient dû donc être investis dans des sociétés américaines comme Stripe, Airbnb et SpaceX. Voilà, ce qui vous est reproché à l'heure actuelle. Pour les accusations qui ont été portées, ont été portées devant trois tribunaux, enfin trois pays, trois tribunaux, en Angleterre, en France et aux îles Caïmans, puisque The Family avait déplacé une partie de son siège et de ses activités aux îles Caïmans. Sur l'affaire française, je pense que ça, c'est assez évident et on le précise bien, vous avez été relaxé, en tout cas vous avez prouvé et défendu le fait que vous n'étiez pas coupable en droit français de ce qu'on vous reprochait. Il y a même eu plus important. Cet été, il y a un juge qui a écrit que la phrase exacte, vous pourrez la retrouver pour le montage, mais ils ont écrit que malgré les nombreuses pages écrits par The Family, il n'y avait pas le début d'une preuve d'un prétendu détournement de fonds de M. Hamar. C'est écrit mot pour mot par un juge français. Je vous enverrai la... Donc sur la partie française, c'est assez évident. Mais il y a deux autres plaintes. Il y a la partie anglaise, sur laquelle nous, on a eu accès aux dossiers de vos avocats. Vous avez vu ma défense. Vous l'avez très bien cité. Et la partie aux îles Caïman. Alors là, aux îles Caïman, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que là, à l'heure actuelle, on vous a demandé, enfin, à l'heure actuelle, il y a quelques mois, on vous a demandé de fournir un certain nombre de documents pour contredire les allégations de vos anciens associés. Et vous ne les avez pas fournis en temps et heure. Du coup, si je ne me trompe pas, vous avez bien fait... Alors attention, on va régler ça, le problème, beaucoup plus rapidement. J'ai refusé de me présenter à la procédure Caïman. Voilà. Pour une raison très simple. Et vous avez été condamné à 150 000 euros d'amende pour outrage à la cour. Exactement. Parce que vous n'aviez pas fourni ces éléments judiciaires et que vous n'étiez pas présenté. Exactement. Comment vous expliquez cette réaction que vous avez eue et où en est la procédure à l'heure actuelle ? Alors la procédure est toujours en cours puisqu'ils veulent absolument que j'aille me défendre là-bas. Je n'irai pas me défendre au Caïman pour une raison très simple. C'est que je ne vais pas me défendre dix fois des mêmes faits devant dix mille juridictions. En même temps, vu la complexité de la structure de famille à la fin ? Ça, c'est de la faute de Nicolas Collin. C'est lui l'inspecteur des finances. C'est lui qui a fait la structure. Et c'est lui qui fait un procès au Caïman dans des conditions sans contradictoires, des avocats, etc. Donc moi, je ne vais pas dépenser mon argent inutilement dans des procédures qui n'ont pas de sens. Donc, on est personne physique en France. Il y a des procédures en France je mets des avocats, je me défends. Ça, c'est réglé. Mais en Angleterre et aux îles Caïmans, qu'est-ce que vous faites et où vous en êtes ? En Angleterre, on a notre siège social en Angleterre. C'est tout à fait légitime de m'attaquer en Angleterre. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Je me défends. J'ai pris des avocats. Le procès a été renvoyé en octobre 2024 par la Cour. Et donc, en octobre 2024, pendant huit jours, on présentera nos arguments. Ça fera un petit feuilleton. Je suis très confiant concernant mes arguments parce que, grosso modo, pour les auditeurs qui n'auraient pas compris, on va résumer l'affaire. On est trois associés, six dirigeants. On a tous des alertes sur les comptes en banque en permanence. On est tous co-signataires des virements. Des virements que je n'ai même pas fait moi-même, que le CIFO a fait. Alors, certains que le CIFO a fait, d'autres que vous avez fait vous-même. C'est pour ça que je dis certains virements que le CIFO a fait. Et The Family vient quatre ans après les faits, alors que la compta a été audité, signé par Nicolas Collin, quatre ans après. Il vient et dit, en fait, ces paiements n'étaient pas légitimes. Donc, où ça m'a marre ? L'argent n'a quand même pas été versé sur ces 14 SPV. En tout cas, pas la totalité de l'argent. Parlons pas des SPV, on parle de la procédure anglaise. La procédure anglaise ne concerne aucun SPV. La procédure anglaise concerne 860 000 euros de la part de The Family qui auraient été détournés par moi. Ça, c'est la procédure anglaise. Sur cette procédure-là... Et on vous reproche notamment d'avoir payé votre loyer, d'avoir payé quelques... l'abus de biens sociaux. Exactement. Très bien. Donc, ça veut dire que les dirigeants de The Family, qui étaient en copie de 100% des virements, n'étaient pas au courant. C'est effectivement leur défense. Leur défense, c'est de dire qu'on ne savait pas. Moi, je n'oserais pas cette défense-là. Mais bon, ok. Très bien. C'est super. Et donc, il va falloir qu'ils aillent expliquer à un juge qu'en tant que directeur, en ayant une responsabilité fiduciaire, ils n'étaient pas au courant. Ils ont signé la compta sans être au courant. Ils ont signé les audits sans être en courant. Et tout ça pour payer des gens, parce qu'on parle de qui ? On parle d'investisseurs de The Family qui nous ont fait des prêts et qu'on a remboursés. Et soi-disant, parce que ça n'a pas été documenté, c'est pas légitime. Ça s'appelle faire les fonds de tiroir. C'est très connu comme stratégie judiciaire. C'est que quand on est fâché avec quelqu'un, on devient d'un seul coup très formel alors qu'on ne l'a pas été pendant dix ans. Et je comprends que les auditeurs qui se disent « Ah, mais ce n'est pas normal qu'ils n'ont pas été formels pendant dix ans. » Mais s'il y a une responsabilité à avoir dans notre manque de formalisme, c'est une responsabilité partagée. Donc, je ne sais pas si la cour va nous condamner ou pas. Je ne sais pas à quoi la cour va me condamner ou pas. Si la cour me condamne à payer de l'argent, je paierai de l'argent, je ne sais pas. Moi, je continue à bâtir et faire des trucs, je n'ai pas de problème. Justement, ils ont une vraie question sur « Est-ce que vous avez l'argent à l'heure actuelle ? » Puisque une partie de leur argumentation est de dire que les fonds, vous les avez, notamment dans votre investissement immobilier ou hôtelier, on va dire, au Petit Manoir. Donc, c'est une très belle propriété, un cottage en Normandie. Si un jour, ils ont une saisie conservatoire sur mon cottage, si un jour, ça représente plus, ça vaut plus que l'argent total qu'ils me réclament. Plus que les 860 000 ou plus que les 4,5 millions ? Plus que les 4,5 millions. Si un jour, ils ont besoin de ça, il n'y a pas de problème. Le juge anglais les a forcés, dans des documents publics que vous pouvez constater, à publier l'ensemble des saisies conservatoires qu'ils avaient sur moi. Ils réclament 4,5. Ils ont 5,4 millions de saisies conservatoires. Sauf que, la question, c'est est-ce que je vais être condamné à 4,5 millions ? Moi, sincèrement, je pense que non. Et moi, sincèrement, je pense que mon boulot, ce n'est pas d'aller faire le procès dans la presse d'un sujet qui est hyper compliqué et qui ne concerne personne. Eux, ils veulent publier des éléments, ils veulent diffuser des trucs qui sont toujours à leur avantage. C'est une stratégie court-termiste efficace. Mais sur le long terme, je pense que ça a deux problèmes. D'abord, les juges ne sont pas dupes. Et dans la décision de la cour d'appel de Caen, que je vous invite à lire, elle est très dure sur leur stratégie puisque le juge est en mode « mais faute storytelling, là, il ne fonctionne pas. Il y a un problème. » Et donc, voilà, ça va prendre des années. Ça va se régler dossier par dossier. Peut-être que la justice, des fois, considérera que j'ai fait des choses qui méritent d'être remboursées. « je rembourserai, je travaillerai pour, je vendrai des choses que j'ai. » Il n'y a pas de problème. Mais le sujet... Alors, comment vous expliquez qu'ils se soient retournés contre vous et que vraiment leur stratégie se soit malgré le fait qu'ils étaient vos associés, malgré le fait qu'ils étaient entrepreneurs comme vous, qu'ils avaient accès aux comptes comme vous ? C'est très facile à comprendre. C'est extrêmement facile à comprendre. Ils ont subi une pression de malade d'investisseurs et ils se sont dit « ça vaut mieux lui que nous. » C'est facile à comprendre. Quand Frédéric Montagnon fait un site internet anonyme actionnaire-thefamily.com quand il harcèle le management alors qu'il a mis 30 000 balles et qu'on ne l'a pas vu pendant 10 ans et qu'il vient raconter partout qu'il est un actionnaire imminent de ce family. Je pense que harceler n'est pas le mot adéquat. Je pense que demander des comptes quand on a investi dans une entreprise ça fait partie des choses que l'on peut réclamer et un peu de transparence. Comme vous aimez travailler sur les documents je vous invite à télécharger les statuts de ce family qui sont publics et à lire le paragraphe que Frédéric Montagnon a signé sur l'information des actionnaires. Je l'ai lu effectivement mais même s'il a lu à un moment qui n'allait pas forcément avoir de reporting hyper régulier il peut à un moment se dire c'est pas du tout ce qui est écrit. Will not share any information. Tous les gens qui ont investi je les ai regardés dans les yeux et je leur ai dit la même chose. On est dans un environnement hostile la France est le bordel on est en guerre on n'a pas le temps de passer notre temps à vous raconter notre vie. Si vous voulez ça n'investissez pas. Donc après il vient et il nous explique qu'en fait il a été floué je sais pas quoi très bien c'est son problème d'ailleurs s'il avait été si floué ça j'attends sa plainte mais comme tous les autres il n'y a pas de plainte. Il y a une plainte de plus alors lui il n'en fait pas partie mais il y a une plainte de plusieurs investisseurs. Pas contre The Family. Si contre The Family. Non elle n'est pas contre The Family elle est contre un SPV de The Family. Celle de Valentin Simonnet vous parlait ? Exactement. Elle est contre un SPV de The Family on a reçu l'assignation on est porté et ils ne m'attaquent pas moi ils attaquent la société et la seule chose qu'ils veulent c'est de l'argent parce qu'il a raison d'ailleurs ils disent voilà The Family nous doit de l'argent et moi j'ai un message très très simple à faire passer aux actionnaires de The Family qui est très 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 simple c'est qu'ils peuvent raconter partout à la fin de la journée ils n'ont pas de contrat avec Oussama Amar ils ont un contrat avec The Family The Family a des dizaines de millions d'euros d'actifs à des parts dans toutes les start-up à cette année je veux dire Doctrine a été vendue 120 millions d'euros c'est dans la presse tout le monde sait que Doctrine c'est possédé par The Family ça fait quand même beaucoup d'argent qui sont sur les comptes de The Family cet argent au lieu d'être dépensé en avocat pour harceler Oussama Amar ce serait mieux pour aller dans un poche des actionnaires pour attaquer mais harceler encore une fois c'est du harcèlement judiciaire c'est du harcèlement judiciaire quand on écrit à ma mère quand on va jusqu'à aller voir tous mes amis et les attaquer un par un sur soi-disant des factures de travail qui ne sont pas faits etc c'est du harcèlement judiciaire c'est vraiment aller chercher les bas fonds des tiroirs et d'essayer d'aller toujours grappiller pour toujours raconter cette histoire que tout le monde a envie d'attendre que je suis un escroc si les gens ont envie de croire ça moi de toute façon ce qui m'intéresse c'est pas ce que les gens croient je vous ai dit tout à l'heure en off c'est que les histoires ça s'oublie les oeuvres ça reste moi mon seul focus c'est de créer des choses qui perdurent qu'on le veuille ou non qu'on aime The Family ou pas etc l'impact de The Family sur l'écosystème il est réel ça a duré 10 ans cet écho est toujours là et jusqu'à présent il n'y a rien qu'à remplacer et je souhaite vraiment que quelque chose finisse par remplacer mais ça semble pas ça semble pas bien parti pour maintenant je fais d'autres choses notamment je fais des dessins animés et j'espère que ces dessins animés seront vus pendant des centaines et des centaines d'années et que les gens qui regarderont ces dessins animés n'ont pas besoin de connaître ma biographie pour voir que le dessin animé est incroyable et je pense que je pense que le vrai sujet est là le vrai sujet c'est le focus sur l'oeuvre le focus sur la valeur le focus je fais une formation qui a changé la vie de milliers de gens il y a des milliers de gens qui sont devenus entrepreneurs grâce à moi des milliers de centaines des milliers d'entrepreneurs vous rigolez vous parlez de coup d'état notamment mais rien que youtube vous vous rendez compte vous êtes sérieuse là vous vraiment vous dites des centaines après avoir travaillé un an sur moi vous savez combien j'ai de témoignages de gens qui disent que j'ai changé leur vie dans ma boîte email à chaque fois que j'en reçois un je mets une petite étoile je suis à plus de 9000 on sait qu'il y en a beaucoup puisqu'on a cité aussi dans le podcast dans le quatrième et le cinquième épisode voilà des personnes qui disaient que vous aviez notamment débloqué la confiance la possibilité d'entreprendre d'ailleurs quand vous dites que sur capitaine train que les gens n'ont pas rapporté le maximum vous auriez pu dire qu'ils ont fait 9 fois leur mise ça aurait été intéressant au lieu de plusieurs n'ont pas tenu au lieu des 12 plusieurs n'ont pas ok je vois ce que vous voulez dire ils disent qu'ils devaient avoir 12 ils disent qu'ils devaient avoir 12 fois leur mise je reprécise juste pour me remettre dans le contexte donc capitaine train c'était un des SPV sur lesquels il y a eu beaucoup de soucis c'est des investisseurs qui avaient donc investi dedans l'entreprise capitaine train qui a ensuite été rachetée par Trendline en Angleterre et et voilà et donc en fait cette entreprise a énormément grossi d'ailleurs moi je l'ai dans mon téléphone parce que c'est très pratique et donc il y avait une plus-value qui devait être touchée et répartie entre les différents investisseurs et en fait effectivement les investisseurs disent que selon leur calcul ça aurait dû être fois 12 par rapport à leur mise de départ et pour certains d'entre eux c'est fois 9 seulement certains m'ont dit même moins en tout cas certains d'entre eux fois 9 et donc ils considèrent qu'effectivement il y a une partie de de l'argent qu'ils auraient dû empocher qui n'a pas été empoché ouais vous savez c'est pour ça que je m'interroge beaucoup sur la méthodologie parce que ce qui est intéressant c'est les documents publics que tout le monde peut constater Jean de la Roche-Brochard dans l'interview au téléphone avec vous dit 4,2 millions en 2019 sur Capitaine Train bon pas de bol les documents de Capitaine Train sont publics en ligne on ne peut pas les cacher vous allez sur Paper Jam vous tapez The Family for Momentum Machine et vous avez le chiffre bah par exemple vous dans votre travail vous auriez pu aller lire qu'en 2009 la ligne n'était pas à 4,2 millions et vous auriez pu mettre le vrai chiffre et d'un seul coup ça aurait expliqué le frottement fiscal et pourquoi les gens ont eu 9x et pas 12x et en fait c'est toujours la même chose c'est à dire que on est dans un écosystème et je l'ai vu avec des gens quand même pas très sophistiqués le niveau moyen du business angel français qui a mis de l'argent dans SPV The Family c'est pas le couteau à couper le beurre ok vous êtes du haut non mais je suis réaliste c'est vraiment le niveau que j'ai constaté et ensuite nous on a été agressifs rapides brouillons violents administrativement pas toujours dans les clous ça clairement mais on s'en fout complètement mais j'assume je veux dire si on avait été administrativement dans les clous on va la faire simple et quiconque veut venir être mon contradicteur là dessus j'ai hâte de l'avoir c'est impossible on est dans un pays ou si vous êtes administrativement dans les clous vous faites rien point je vais quand même essayer de prendre le point de vue de ces petits investisseurs de ces BA qui ont investi dans les SPV donc les gens qui savent pas le contrat qu'ils ont signé l'engagement moral qu'ils ont pris c'est même alors là vous parlez des gens qui ont investi dans la société The Family là je parle des personnes qui ont investi dans les SPV parfois c'est les mêmes parfois c'est pas les mêmes dans les SPV on va faire très simple il y a 3 SPV qu'on foirait pas 14 pardon c'est vrai que il y en a 14 selon selon les documents juridiques selon le travail de l'auditeur Jean-Jacques Ogil l'auditeur de The Family très bien sur 3 sociétés principalement Stripe Airbnb et SpaceX ok effectivement il y a 3 SPV où on doit rembourser les investisseurs et je me suis proposé plusieurs fois de trouver un accord avec The Family c'est The Family qui doit l'argent pas moi pour raconter ce qu'on veut encore une fois le contrat il est avec The Family The Family leur doit de l'argent mais certains virements sont passés ou ont transité par certains de vos comptes en banque et c'est ce qu'ils vous reprochent à l'heure actuelle très bien c'est génial et je leur ai dit 10 000 fois que s'ils enlevaient les autres procédures on trouverait un moyen d'arranger les comptes et qu'ils font semblant qu'il y a des virements qui vont sur mon compte mais ils font semblant de ne pas avoir des virements qui vont dans l'autre sens des virements qui vont sur leur compte sur le compte de The Family etc donc évidemment que quand on réécrit la compta a posteriori en faisant semblant que tout ça n'est pas des mouvements compliqués c'est une chose mais ça c'est notre affaire interne ça se passe devant la justice et encore une fois à chaque fois qu'un juge me parlera en dehors des caïmans et de ces affaires là je répondrai avec grand plaisir donc aux caïmans vous ne voulez pas vous prêter au jeu du tribunal et de la procédure bien sûr que non vous ne faites pas semblant vous savez ce que c'est les caïmans vous n'allez pas croire que vous ne savez pas vous ne savez pas ce que c'est les caïmans je sais ce que c'est les caïmans c'est la République badadière le système juridique ne vaut rien on ne va pas faire semblant ne venez pas nous positionner la justice des caïmans au même niveau que la justice anglaise et française non je ne la positionne pas au même niveau simplement la procédure en cours mais en cause des montants beaucoup plus importants posez-vous une question très simple posez-vous une question très simple pourquoi The Family pourquoi The Family alors que je suis résident français enfin que je suis j'ai un passeport français donc ils peuvent faire valoir le principe du public et on a une société en Angleterre pourquoi n'ont-ils pas attaqué en Angleterre et en France sur ces procédures-là pourquoi au caïmans alors que tout le monde sait que la justice des caïmans c'est le pire endroit au monde où elle est tapé dessus pourquoi pourquoi ils savent je vous laisse répondre à cette question rhétorique c'est très simple c'est parce qu'ils savent très bien que ça n'aurait jamais tenu devant un tribunal français ou anglais c'est tout ok donc on a une date sur cette procédure-là ou pas au caïmans oui non je crois c'est 20 peut-être qu'en novembre il y a une audition mais comme je ne suis pas d'accord les caïmans vous ne suivez pas ok alors je m'arrête juste sur une dernière petite question sur cette partie-là dans une interview à Vanity Fair vous aviez déclaré sans grande inquiétude c'était un peu étonnant on verra bien si je vais en prison encore une phrase bien coupée d'ailleurs il y a beaucoup de gens que ça ferait paniquer quand même je veux dire j'ai plusieurs procédures on va me demander de rendre plusieurs millions d'euros peut-être que je finirai en prison alors déjà vous savez en France en France et en Angleterre il n'y a pas plusieurs millions d'euros oui oui on l'a déjà dit bon déjà zéro en France 860 000 en Angleterre donc pour l'instant on parle d'un ticket de parking mais qu'est-ce que c'est un ticket de parking c'est un ticket de parking c'est parce que c'est la référence à The Social Network d'accord dans la scène de fin du Social Network il lui dit vous allez payer une amende de toute façon à votre niveau ce genre d'argent c'est l'équivalent d'un ticket de parking d'accord donc pour vous à votre niveau à l'heure actuelle ça ne représente pas grand chose financière c'est 860 000 euros si je dois les payer je les paierai quand même quand on est entrepreneur avec autant d'expérience que moi générer 860 000 euros en formation en vidéo en conférence on me paye 25 000 euros pour une heure de conférence vous pouvez le ramener en heure de conférence ça ne fait pas beaucoup d'heures de conférence à donner c'est beaucoup donc et si les gens payent 25 000 euros pour une heure de conférence c'est qu'ils doivent penser mais vous en faites encore des conférences là vous êtes allé chez qui récemment quelle entreprise de toute façon ils ont tellement peur qu'ils n'osent pas ils n'osent plus le publier parce que sinon ils sont agressés par Alice et Nicolas mais les derniers qui m'ont reçu c'est les femmes entrepreneurs d'Afrique qui elles l'ont fait très publiquement et ont reçu dans la minute un email d'Alice disant que c'est une honte de me recevoir puisque en fait Alice et Nicolas 100% de leur temps est dédié à écrire à tous les gens qui travaillent avec moi pour leur dire de ne pas le faire mais ce n'est pas du harcèlement ce n'est pas du tout la définition du harcèlement bien sûr c'est même moi ça me rend triste parce que je me dis vraiment je leur souhaite de passer à autre chose donc tout ça pour dire que sur cette procédure là de 860 000 euros moi je pense que je dois 0 c'est pour ça je me défends on dépense oui oui sur cette procédure de 60 000 oui oui je dois 0 je le dis et donc j'irai me défendre jusqu'au bout et on verra ce que le juge décidera très bien donc à l'heure actuelle qu'est-ce que vous faites donc vous faites encore des conférences est-ce que vous faites encore ce mécanisme Better Call Who c'est-à-dire un coup de fil ça c'est mon hobby voilà un coup de fil avec un entrepreneur une demi-heure c'est assez cher 300 euros 300 euros et là vous donnez les conseils ou les expériences que vous aviez pu voir j'en ai fait 1200 depuis 1200 ok depuis que vous avez quitté The Family ouais ok et à l'heure actuelle vous m'avez dit vous travaillez vous êtes toujours à Dubaï je vis à Dubaï d'accord en fait je vis à Dubaï du 1er octobre au 1er mai dans un tunnel de travail assez intense et ensuite du 1er mai au 1er octobre je suis nomade d'accord est-ce que vous savez que dans la plainte aux îles Caïman le tribunal vous condamne à ne vivre qu'avec 4500 euros par mois ouais et je me demande si c'est quelque chose que vous appliquez et si c'est possible en vivant à Dubaï c'est la décision du Caïman mais je vous ai dit je ne reconnais pas c'est quelque chose que vous n'habitez pas voilà après pour l'instant j'ai des dépenses personnelles très modestes pour une raison très simple c'est qu'en fait 99% de ma vie c'est du travail donc mes seules dépenses personnelles c'est les voyages de travail et les voyages pour aller en conférence et à Dubaï en fait je dépense assez peu parce que je vis dans une coloc et je travaille 80% du temps et je travaille 90% du temps sur un truc très simple qui est d'essayer de créer des films d'animation en intelligence artificielle Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots ? L'idée c'est que contrairement à ce que les gens pensent un film d'animation ça coûte plus cher qu'un film normal aujourd'hui un Pixar ça coûte 2 millions de dollars par minute c'est une tannée il faut des milliers de gens pendant des années qui travaillent des secondes et des secondes par jour c'est très 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 dur et l'apparition de l'intelligence artificielle on l'a vu un peu avec Mide Journée va complètement changer le monde de l'animation et quand je dis complètement changer c'est que moi je pense que le monde de l'animation va passer de 2 millions de dollars la minute à 50 000 dollars la minute voire 20 000 dollars la minute si on fait ce genre d'économie d'échelle si on fait ce genre de changement de paradigme on va assister à quelque chose de vraiment extraordinaire c'est que le nombre de films d'animation va exploser et là où faire un film avec des acteurs était moins cher qu'avec un film d'animation ça va devenir l'inverse un film avec des acteurs ce qui devrait être la normale va coûter beaucoup moins cher qu'avec des dessins et donc je pense que le film d'animation va devenir un genre universel on va avoir des films d'horreur d'animation on va avoir des films de science-fiction d'amour de romance de teenage et un peu comme sur Netflix où il y a plein de séries de plein de choses on va commencer à avoir plein de niches qui vont faire des films et moi ce qui m'intéresse c'est de créer des univers persistants qui existent à la fois dans le film et en dehors du film ce qui m'intéresse c'est que c'est qui votre personnage de dessin animé préféré je ne suis pas très dessin animé vous n'êtes pas très dessin animé vous devriez vous y mettre ça fait du bien au moral Bojack Horseman ok imaginez que vous pouvez lui parler sur Whatsapp vous avez aimé un film de lui et bien vous pouvez continuer à lui parler sur Whatsapp parce que l'intelligence artificielle peut vous parler comme si elle existait donc l'idée c'est de prendre les personnages et de les faire exister dans la vraie vie mais vous ce projet là vous le créez avec quel budget comment et vous n'avez pas particulièrement de formation en intelligence artificielle moi j'ai une formation en tout ce que j'ai envie d'apprendre bienvenue sur internet je me suis remis à coder parce que c'est un truc que je sais faire c'est moi qui ai codé le premier premier prototype du logiciel de scénario parce qu'en fait la première rubrique de tout ça c'est de créer un logiciel de scénario en intelligence artificielle qui change fondamentalement la façon dont on écrit les scénarios comment en synthétisant des mondes complexes et en les incarnant dans une sorte de rédacteur virtuel qui peut aider des humains à écrire de meilleures histoires et donc moi c'est moi qui ai codé cette première version on travaille dessus donc on produit de l'IP en ce moment on produit des scénarios on va sortir des BD on va sortir des et avec quel budget vous travaillez sur ce projet là ? il n'y a pas besoin de budget c'est complètement bootstrapé j'ai pris tout l'argent que j'ai gagné bootstrapé veut dire on crée à partir de nulle part et on essaye de rentabiliser le plus rapidement possible exactement et en fait on va très vite vendre des BD vous savez aujourd'hui une BD en IA ça coûte 3000 euros à faire d'accord bon en tout cas vous nous surprenez là-dessus encore une fois vous faites quelque chose d'inattendu qui est un peu en dehors de ce dont on avait l'habitude de vous voir j'ai quand même une question importante est-ce que est-ce que toutes ces critiques qu'il y a eu sur les réseaux sociaux ces complications avec vos actionnaires vos anciens associés de The Family et les précédents ça n'a pas cassé un peu la confiance pour les collaborateurs pour les personnes avec qui vous travaillez pour de potentiels investisseurs qui pourraient investir dans votre projet de création des animés en IA je pense que les gens dont la confiance est fondée sur l'opinion de la plèbe ne sont pas des gens avec qui de toute façon j'ai envie de travailler donc si les gens ne sont pas capables de se faire leur propre opinion de la simple interaction qu'ils ont avec moi et de l'accès direct qu'ils ont à mon cerveau c'est quand même friant quelqu'un qui a eu des procédures qui en a encore sur le dos ça vous fait peur oui moi oui j'avoue les gens intelligents ça ne leur fait pas peur ah bah nous c'était bas non non c'est ce que je vous dis vous dites ça vous fait peur vous dites que ça brise la confiance je vous dis que les gens qui ont accès à mon cerveau ils se font leur propre opinion c'est vous qui vous mettez dans la position de prendre ça en fait en fait vous voulez vous faites un documentaire sur moi en 10 épisodes qui soit disant est objectivable soit disant pas à charge ou 5 épisodes pardon contradictoire et pas à charge oui oui bien sûr c'est une jolie histoire et bah très bien bah moi maintenant aujourd'hui je viens ici je vous réponds et je vous dis ce que j'en pense oui c'était important est-ce que vous comprenez la critique donc qui est que du coup la critique que je pose dans le tout dernier épisode qui est un peu cette idée que l'entrepreneuriat tel qu'il a été fait dans les années 2010 c'est-à-dire avec peu de transparence peu de transparence sur les chiffres un côté vous disiez en guerre mais un côté genre on y va on fonce avec parfois un manque de considération écologique peu de questionnement sur l'impact par exemple est-ce que vous pensez que cet entrepreneur il existe encore il a encore des jours devant lui ou est-ce qu'on n'est pas passé dans une autre phase une phase peut-être plus morale où on attend des entrepreneurs peut-être plus de oui de voilà de transparence d'objectifs sociaux et environnementaux etc la transparence je n'y crois pas une seconde puisque la transparence ça suppose la bienveillance et il n'y a pas de bienveillance de la part des gens vers les entrepreneurs c'est normal on n'aime pas les gens qui réussissent même aux Etats-Unis c'est pas pour rien que les entrepreneurs américains ne sont pas transparents s'ils étaient transparents ils se feraient déchiqueter donc je veux dire parce qu'il y a cette culture aux Etats-Unis où en fait on ne communique quasiment pas sur son chiffre d'affaires sur ses activités sur ses levées et ils ont raison ils sont face à une presse en permanence qui vient les détruire de façon extrêmement non-objective et extrêmement biaisée donc les gens ne vont pas faire semblant donc les gens construisent leur boîte ils ont leur propre communauté ils ont leur propre public ils vivent dans une bulle et puis ils essaient de rendre cette bulle la plus grande possible et je pense que les entrepreneurs qui se font des idées idéalistes sur la transparence etc je leur souhaite de réussir et mon opinion de la nature humaine n'y croit pas beaucoup n'y croit pas beaucoup parce que je crois pas qu'il est possible dans un monde aussi dur de ne pas à un moment fake it until you make it pour une raison très très simple c'est que le fake it until you make it c'est la base de l'entrepreneuriat anglo-saxon pour une raison extrêmement simple c'est que c'est comme ça qu'on crée l'enthousiasme et qu'on passe Oracle quand il sort comme première version de logiciel 2.0 et pas 1.0 c'est parce qu'il sait que personne n'achète la 1.0 c'est pas de sa faute si les gens sont idiots je veux dire vous êtes PDG d'Oracle votre but c'est de faire survivre la boîte c'est pas de jouer une espèce de donkey shotty qui va en guerre contre les préjugés mais encore une fois vous êtes en train d'utiliser des éléments de storytelling ou de marketing au lieu d'utiliser des éléments d'entrepreneuriat d'éthique mais je pense que le storytelling et le marketing c'est la base de l'entrepreneuriat l'éthique il y a la loi il faut respecter la loi il y a des lois qu'on peut ne pas respecter parce qu'on les considère comme idiotes quand each que vous avez interviewé fait une activité illégale c'est sans doute l'activité illégale la plus fière dont je suis parce que l'idée c'était de disrupter le marché des taxis des véhicules l'idée c'est de ramener des jeunes en banlieue bourrés que personne ne veut ramener c'est très concret en fait les gens rentrent chez eux ivres morts en voiture et se tuent parce qu'aucun taxi ne voulait les prendre en banlieue et on ne va pas faire semblant que les taxis étaient très heureux de ramener des jeunes en banlieue mais le principe de Hitch a été vraiment d'aller contre la loi ou en tout cas dans les interstices de la loi pour proposer un service qui n'existait pas et qui donc pouvait paraître illégal une loi qui donne le monopole aux taxis ce n'est pas une loi d'intérêt public c'est une loi de lobby vous savez que normalement on change la loi avant de changer les faits vous voulez changer les faits avant de changer la loi on est dans un pays où on l'a fait de nombreuses fois faites pas semblant donc les révolutionnaires français auraient dû changer la loi avant de faire la révolution ok très bien merci beaucoup ça m'a marre d'avoir répondu à toutes nos questions et on est enfin on est enfin content d'avoir votre retour et votre point de vue au revoir